Salut à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Je suis heureuse de vous retrouver, de vous accueillir pour cette guidance. La question qu'on va se poser c'est comment améliorer la situation. Je ne vais pas faire de choix, je vais faire un seul truc, un seul tirage avec un soin à la fin pour aider. On va démarrer tout de suite. On prend une grande inspiration. D'abord peut-être on pense à la situation que vous souhaitez améliorer. Donc quelle est cette situation que vous souhaitez améliorer ? Vous pouvez mettre pause le temps de formuler votre question, n'hésitez pas. Donc vous faites ce tirage pour, ou ce soin, enfin ce tirage de soin on va dire, pour améliorer quelle situation ? Pour améliorer la situation de... Et puis on prend une grande inspiration. Et on lâche tout. Alors je vais faire ça avec les chemins de Qumran parce que ça permet... Alors je vous préviens des fois ça tacle un peu. C'est quand même pas un jeu qui caresse dans le sens du poil quoi. Ça pique souvent. Mais c'est très efficace et ça permet ensuite d'aller plus loin. Et ensuite je vous ferai... Enfin on prendra une carte dans l'oracle de la lumière blanche. Qui nous permettra de comprendre, d'aller plus loin en fait sur la situation. Et notamment la résolution et on fera l'exercice de guérison à la fin. Donc quelle est la question à se poser pour améliorer la situation ? Il y a une question très précise sur laquelle il va falloir s'interroger pour améliorer cette situation. Et si tu te pardonnes ? Et si tu pardonnes ? Donc là on voit déjà que le problème vient peut-être d'un événement. Soit quelque chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas pu faire. Soit quelque chose que vous vous reprochez. Ou alors ça peut tout à fait être aussi quelque chose que vous reprochez à quelqu'un. Que ce soit dans votre enfance, familialement. Que ce soit vis-à-vis d'une institution. Que ce soit vis-à-vis, je ne sais pas, de la société, de l'environnement dans lequel vous étiez. Que ce soit, je ne sais pas. Ça peut être énormément de choses. Mais en tout cas il y a des choses à pardonner. Que ce soit à vous ou à d'autres personnes. A savoir que de toute façon, comme on est un. Que ce soit vous ou d'autres personnes. Les autres personnes autour de vous sont par de vous. Donc dans tous les cas, si vous faites un travail de pardon vis-à-vis de vous-même. Que ce soit pour dire, je me pardonne de m'être laissé dans ces circonstances-là. Ou de ne pas avoir su me défendre. Ou de ne pas avoir su mieux faire. Ou de ne pas avoir su réagir pour aider, je ne sais pas quoi. Ça a pu être n'importe quoi. Mais la question précise, c'est, et si tu te pardonnais ? Et si tu pardonnais ? On voit ici que le pardon va être une clé essentielle du déblocage de cette situation. Parce que parfois on se fait payer des choses aussi. On est dur avec soi. Bien souvent, c'est la personne avec qui on est le plus dur. Soi-même. Je vais quand même vous lire le texte qui est écrit dans le livret. Parce que je trouve que ça ouvre toujours, ça donne toujours des clés supplémentaires. Cette carte vous indique que le moment est venu pour vous de clore un vieux conflit. Reprenons l'image des dossiers sur le bureau. Des conflits non résolus. Ce qui va vous permettre de clore ce dossier, de l'archiver, c'est un travail de pardon envers vous-même et ou envers l'autre. Par exemple, dans le cas du dossier « J'aime ma mère, mais je ne l'aime pas », lorsqu'il sera traité, il faudra fort probablement, pour en finir une bonne fois pour toutes, pardonner à votre mère de ne pas vous avoir aimé et vous pardonner de l'avoir rejeté et haï. Afin de bien comprendre ce que recouvre la notion de pardon, je vous conseille de lire la ressource numéro 103 qui lui est consacrée. Non, je vais vous la lire quand même. La clé de la pacification, c'est le pardon. Mais n'oubliez pas d'envisager les deux facettes de cet acte d'amour. L'autre est soi-même. Enfin, vous pouvez accepter vos limites et reconnaître votre difficulté à pardonner. Pardonnez-vous de ne pas parvenir à pardonner pour l'instant. Alors évidemment, il donne cet exemple, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être, je ne sais pas moi, vous aviez, je vais dire n'importe quoi, vous aviez peut-être quelqu'un dans votre famille qui était mal ou qui était malade ou qui était je ne sais pas quoi. Et vous vous reprochez de ne pas avoir réussi à l'aider. Donc aujourd'hui, ça vous crée des ennuis. Vous, vous avez subi des choses très dures et vous n'avez pas réussi à vous défendre. Il faudrait vous pardonner de ça. Il faudrait pardonner aussi aux personnes qui ont été impliquées. Tout ça, c'est difficile. On va lire quand même la ressource 103 parce que, évidemment, que c'est bien aussi d'aller lire cette ressource qui concerne le pardon. Nous nourrissons beaucoup de croyances fausses sur le pardon. En effet, nous résistons souvent à franchir ce cap car nous pensons qu'il nous faudra aimer et rester en relation avec la personne à laquelle on pardonne. Alors, personne, situation, institution, tout ça. En réalité, lorsque nous refoulons en nous-mêmes des émotions négatives ou bien de la malveillance à l'égard d'une personne, alors nous entretenons un lien invisible avec cette même personne. Quand on reste en colère contre quelque chose ou contre quelqu'un, eh bien, on nourrit toujours ce lien. C'est-à-dire qu'au lieu que ça s'apaise et que finalement, ça soit comme une plaie qui s'est cicatrisée et voilà, ça laisse une marque, eh bien, ça entretient, la plaie reste ouverte. Tant qu'on n'a pas pardonné, la plaie reste ouverte. Ces liens parasitent alors notre énergie et nous amènent à ressasser, à ruminer. Je dirais même que ça crée des fuites énergétiques. Pardonner consiste à lâcher prise sur toute velléité de vengeance, sur toute attente de reconnaissance ou d'amour. C'est adopter l'intention d'en finir avec une relation qui a été toxique. La toxicité d'une relation résulte le plus souvent d'une incompatibilité d'être dans l'instant, laquelle a été niée ou occultée. Si nous étions à l'écoute de nos besoins, nous saurions très vite identifier cette incompatibilité. Nier cette information et chercher malgré tout à être en relation avec la personne ou la situation ou je ne sais pas quoi, aboutit de manière certaine à la mésentente, au conflit et à la rancœur. Pardonner est une façon de reconnaître le caractère toxique, d'abandonner toute posture de victime pour passer à autre chose tout simplement. Par ailleurs, n'oublions pas que ce qui est vrai dans la relation à l'autre l'est aussi à l'égard de nous-mêmes, rempli de conflits intérieurs résultant d'un désaccord entre... Je dis désaccord, vous voyez, désaccord, désaccord, c'est-à-dire on est désaccordé de son cœur parfois, entre différentes parties de notre être. Nous pardonner, c'est nous offrir la possibilité d'une réunification. C'est mettre fin à toute culpabilité inutile qui entretient les sentiments de victime et de colère. La culpabilité peut alors laisser place à la vraie prise de responsabilité. Bon voilà, ça c'est quand même quelque chose qui est intéressant parce qu'évidemment, tant qu'on porte une culpabilité, on ne peut pas être dans la paix, on ne peut pas être dans l'amour et on ne peut pas être unifié. Pareil quand on est dans la colère ou quand on est en rébellion envers quelque chose. Pas que la rébellion envers ce qui fait souffrir soit mauvaise, mais l'impact dans la cristallisation n'est pas positif. Si on cristallise des événements, si on cristallise des émotions, eh bien on peut être sûr qu'on va continuer à les porter. Et tant qu'on les porte, ça nous fait souffrir et ça va même saboter des choses dans notre vie courante pour des projets importants, pour des relations importantes, pour notre bonne mise en insertion avec la vie, tout simplement. Ok, bon. Maintenant, moi j'aimerais savoir quel est l'obstacle ici. C'est quoi le problème ? C'est quoi l'obstacle sur le chemin vis-à-vis de cette situation ? À quel obstacle on se confronte en souhaitant améliorer cette situation ? Le changement est dangereux. On a peur de faire bouger les choses. On a peur de sortir de sa zone de confort. Et parfois, elle n'est pas confortable du tout. C'est vraiment des fois des situations qui sont merdiques à souhait, qui sont vraiment mauvaises, toxiques, ou qui sont obsolètes, qui ne sont plus du tout adaptées à nous. Mais on a peur de ce changement. On a peur de mettre en place de nouvelles situations, de nouveaux liens, de nouvelles manières de vivre. Et ça, c'est notre obstacle. C'est-à-dire se dire... J'avais quand même mes points de référence, des bases. J'ai construit des choses sur ça. Le problème, c'est que lorsqu'on se rend compte qu'en fait, on a construit sur des bases qui ont changé, ou qui ne sont plus en accord avec nous, ou qui étaient viciés dès le début, ça, c'est possible aussi, eh bien, il faut accepter, et c'est très difficile, de faire évoluer les choses, de changer, de se transformer aussi. Parce qu'évidemment, tout décalage dans un rouage va décaler la totalité de votre vie. Lorsqu'on fait un pas de côté, et qu'on se dit, ça, c'est plus possible, on commence à changer une pièce, un détail, une habitude. On commence à avoir une réaction différente. Eh bien, tout à coup, ça change tout. Et ça, ça peut faire très peur. Parce qu'on est habitué à notre galère. On est habitué aussi à cette histoire qu'on se raconte sur notre propre vie. On a chacun une légende personnelle. Et si on commence à réétudier notre légende personnelle, on va se rendre compte que peut-être, on peut porter un nouveau regard sur certaines choses. Parce qu'on a évolué, parce qu'on a changé. Et ces changements-là vont avoir une implication. ce changement de regard, cette modification, je dirais, structurelle de notre regard, va avoir une implication, un impact sur notre vie aujourd'hui. Ça me fait penser un peu à Retour vers le futur. Il suffit de changer un événement, un truc qui ne va pas arriver, un truc qui va se passer différemment dans notre réétude personnelle, et on va changer tout notre avenir, on va changer notre présent, en fait. On va changer. Et ces transformations-là, eh bien ici, on voit que c'est une fausse croyance de penser que le changement est dangereux. Il n'est pas dangereux. Il est la vie, en fait. La vie est en constante mutation, constante transformation. Donc, il faudrait arriver à se dire non pas, ah là là, qu'est-ce que je vais perdre ? Ah là là, c'est un danger pour moi, je me mets en danger. Mais plutôt se dire, je vais vers un accomplissement. En changeant ces pièces-là, évidemment que ça va me bousculer. Évidemment que ça sera différent. Mais différent n'est pas mauvais. Imaginons, je ne sais pas, vous êtes quelqu'un qui est plutôt sédentaire, vous ne faites pas de sport. Et puis, on vous dit, ah, tu as un problème de santé, il faudrait que tu te mettes au sport. Évidemment que ça va vous bousculer. Peut-être votre quotidien était organisé d'une certaine façon. Avec cette annonce, il va falloir changer vos habitudes. Peut-être qu'il faudra arrêter de manger certaines choses. Peut-être que vous allez faire du sport, donc du coup, ça va décaler votre horaire, votre programmation. Peut-être qu'il faudra vous lever plus tôt, donc vous couchez plus tôt. Peut-être que vous ne ferez plus les mêmes activités. Et tout ça, c'est un enchaînement de choses. Et peut-être que, en fait, le fait de commencer à vous mettre à faire du sport, ça va vous donner envie, je ne sais pas, de découvrir certains ou de vous donner l'autorisation de faire des choses que vous n'aviez pas envisagées jusqu'à ce point-là. Mais ces changements-là, il ne faut pas les voir comme dangereux. Il faut les voir comme des opportunités, comme des clés même de vie et de bien-être. Ok. Moi, je voudrais savoir quelle est votre ressource sur ce chemin-là ? Quelle est votre ressource pour améliorer cette situation ? La ressource, c'est l'action. Il faut passer à l'action. Parce que, parfois, on voit les choses, on voit, on sait ce qu'on doit faire. Mais on a du mal à mettre en route des actions qui soient cohérentes avec notre pensée. C'est important d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est vraiment très essentiel, tout à fait essentiel. C'est un peu comme cette histoire du changement est dangereux. D'ailleurs, je vais le lire dans le livre. ça me fait penser à un bébé qui est dans le ventre de sa mère. Eh bien, évidemment que ce changement peut être très dangereux. Évidemment que c'est un effort énorme. D'ailleurs, le bébé est très actif à ce moment-là. C'est lui qui fait toute la démarche pour sortir. Mais imaginons qu'il se dise « Ah non, c'est trop dangereux dehors, j'ai peur de l'extérieur, donc je préfère rester dedans. » Mais ce n'est pas possible. Parce que rester dedans, ça veut dire que ça va faire un bébé qui va trop grandir et puis il n'y aura pas la place et puis il n'est pas fait pour ça. On est tous fait pour se transformer. D'ailleurs, un papillon qui resterait coincé dans sa chrysalide, il va mourir. Au moment où les changements adviennent, il faut accepter de déployer ses ailes. Et parfois, on doit lutter. Et c'est ça, le papillon, c'est en luttant à l'intérieur de sa chrysalide que ses ailes vont prendre la force de... la force nécessaire finalement pour voler par la suite. Et là, ici, on voit que c'est la même chose. Il faut passer à l'action. On ne peut pas se contenter de dire « il faudrait que je fasse ça » ou « je vois bien qu'il y a ce changement à faire, mais non, il y a des actions très concrètes à poser dans le sens du pardon, évidemment. Dans le sens d'apprendre aussi à faire peut-être plus confiance. parce que quand on dit « ma croyance, c'est le changement est dangereux », ça veut dire que je n'arrive pas à avoir confiance en la vie. J'ai l'impression que ce changement-là va m'amener vers quelque chose qui me serait négatif ou mauvais, alors qu'en réalité, il n'est que la résultante d'une vibration qui a déjà évolué en moi. Pardonnez-vous aussi peut-être d'avoir changé d'avis. Pardonnez-vous peut-être aussi de vous trouver dans une situation qui va impliquer d'énormes changements pour vous, mais peut-être aussi qui va amener des changements collatéraux. Ça, c'est possible. En tout cas, il y a des actions à poser. Je vais vous lire « Le changement est dangereux » parce que c'est votre croyance. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est ça qui vous bloque de penser que le changement ne soit pas positif. Eh bien, c'est ça qui amène des difficultés pour vous. Voilà. Le changement est dangereux. Cette croyance est très proche de la précédente, à savoir changer, c'est mourir. Alors c'est celle qui est ici. Peut-être que je vous la lirai. Dans ce cas présent, la croyance est un peu moins forte. Le changement est considéré comme dangereux mais non mortel. Pour les personnes dont le système de croyance comprend celle-ci, chaque situation de changement sera une importante source d'insécurité. Ces personnes développeront donc une résistance particulièrement accrue au changement en le bloquant ou en le freinant fortement. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à prendre conscience de ce que pourraient vous apporter certains changements dans votre vie et ainsi à envisager le changement sous l'angle de sa dimension motrice, donc de vie, et de son pouvoir libérateur. Peut-être qu'il est temps de vous libérer de certaines choses, de certaines marques de votre passé, de certaines blessures qui vous ont intoxiqué jusqu'à aujourd'hui ou qui vous empêchent d'avoir confiance. J'accueille le changement en toute sécurité. Donc on va chasser les insécurités. J'accueille les changements nécessaires. Le changement ne doit pas vous faire perdre votre sentiment intérieur de sécurité. Un peu comme quelqu'un qui déménage. Ma maison, c'est ici. Je déménage. Est-ce que ça doit me déstabiliser ? Ça peut, évidemment, mais en réalité, mon point d'ancrage n'est pas dans la maison. Mon point d'ancrage, il est intérieur à moi. Donc il est important de comprendre que notre sécurité ne dépend pas des changements qui sont en train de se produire, mais plutôt de la manière dont on va les vivre et en sachant que soi-même, on aura toujours la capacité de rebondir quoi qu'il arrive et notamment de saisir aussi des opportunités merveilleuses. Je vais quand même vous le lire, le changer, c'est mourir parce que c'est lié. Le changement fait partie intégrante de la nature de l'être humain. En effet, nous sommes un changement permanent, ne serait-ce qu'au niveau biologique. Pourtant, nous avons tous tendance à résister à ce phénomène d'évolution car il est souvent synonyme pour nous de déséquilibre, de situation inconfortable. Or, à certains moments de notre vie, il devient nécessaire, voire même salutaire, de passer d'un équilibre à un autre, ce qui implique de vivre des déséquilibres temporaires. C'est cela, la notion de changement. Ces changements peuvent être différents, de différents ordres, pardon, physiologiques, mais aussi psychologiques, spirituels, de vie, de métier, etc. Or, en fonction de la façon dont nos parents nous ont transmis cette notion de changement et de la manière dont nous l'avons vécu dans notre enfance, un déménagement a pu, par exemple, provoquer beaucoup de stress et d'insécurité. Nous avons pu nous construire une représentation très négative du changement. Ainsi, pour certains d'entre nous, le changement sera-t-il synonyme de mort, de peur, etc. Cette croyance va par conséquent nous amener à renforcer de manière extrême notre résistance naturelle au changement, ce qui va bloquer notre évolution, puisque les transformations nécessaires ne pourront pas avoir lieu. Donc, si on veut voir évoluer cette situation positivement, si on veut la voir se débloquer, eh bien, il va falloir accepter les changements. Si vous avez tiré cette carte, je vous invite à observer que la vie n'est que mouvement, que tout est en perpétuelle transformation et ainsi à considérer le changement comme une étape bénéfique et porteuse d'évolution. Les affirmations positives liées, ce sont « Je m'ouvre au changement, je m'ouvre au changement nécessaire en toute sécurité. » Et là, là est toute la clé de voir que les changements vont se produire mais que ça n'impactera pas ma sécurité. Que je suis apte à aller vivre ces changements. Donc là, on tient quand même quelque chose d'important. Donc ça, c'est l'obstacle. Mais il faut absolument changer cette croyance. Il est temps de faire une mise à jour dans votre esprit et de comprendre, de travailler peut-être sur la confiance et se dire « Ce n'est pas parce que quelque chose change que ça va m'amener vers un chaos. » Au contraire, peut-être ça va m'aider à mieux me sentir, à être plus aligné à moi. C'est toujours une chance, c'est toujours une opportunité. C'est la vie qui nous mène mais c'est aussi nous dans notre propre vibration qui nous mettons en liaison avec ce dont nous avons besoin parce que les changements sont nécessaires. On va regarder. Donc la ressource, c'est l'action. Je vais quand même vous le lire mais il est temps de passer à l'acte. Action, réaction. Il faut, quand on se rend compte de quelque chose, donc on se rend compte que cette croyance-là nous empêche d'avancer, qu'il faut vraiment arriver à pardonner et à se pardonner parfois d'avoir changé d'avis, parfois de ne pas avoir réussi quelque chose ou d'avoir vécu une situation compliquée. Pardonner aussi à d'autres, de ne pas avoir été parfaits et personne ne l'est. Eh bien, voilà, peut-être que quand on comprend qu'on est tous tourmentés, tous soumis à des affres humaines, eh bien, peut-être qu'on peut arriver à faire évoluer les choses autrement et on va pouvoir trouver les bonnes actions à poser. La vie se place à chaque instant au service de nos besoins, de notre rêve profond. Parfois, elle nous invite à lâcher prise et à recevoir ses bienfaits. À d'autres moments, en revanche, elle nous invite à nous positionner dans l'univers et cela passe par les actes. Agir, c'est exprimer son besoin au monde. C'est affirmer ce que l'on est en cet instant. C'est user de son pouvoir créateur pour prendre sa juste place. Mais la difficulté réside dans le tri à faire entre l'action issue de la volonté personnelle et l'action juste. Dans le premier cas, nous dépensons beaucoup d'énergie, souvent pour échouer ou pour n'obtenir que partiellement ce que l'on souhaite, ce qui peut provoquer de la frustration, de la colère, de l'insatisfaction ou un sentiment d'impuissance. Dans le second cas, nous agissons en accord avec les mouvements de l'univers. Notre intention rencontre celle de Dieu et nous agissons de concert dans le sens de ce qui est juste pour le monde, pour nous-mêmes et pour les autres. L'action juste engendre la joie, le plaisir, la légèreté, la réussite et le bonheur. Cette ressource vous invite à vous poser les questions suivantes. Quelle serait l'action juste en cet instant ? Quelle est votre relation à l'action ? Êtes-vous un être humain capable de prendre sa place dans le monde ? On voit ici que vous avez des pas à faire vers le monde. Vous avez des pas à faire vers prendre votre propre place, occuper votre vie de manière juste et équilibrée, de manière à obtenir la joie que vous devez recevoir de ça. Ne vous mettez plus en retrait. Autorisez-vous à faire les changements que vous connaissez nécessaires et à prendre un cap qui vous permettra de vous sentir aligné à vous-même dans vos actes, dans vos pensées, dans vos paroles. Parce que c'est un peu comme... c'est quand même juste aussi par rapport à votre âme en fait, à votre place ici. Vous êtes venu ici pour accomplir certaines choses. Ne vous bloquez pas, ne vous freinez pas, ne vous culpabilisez pas lorsque vous n'arrivez pas à poser justement ces actes-là. Mais c'est votre ressource, vous avez la force, vous avez les ressources justement pour poser ces actions justes et pour trouver quelles sont les bonnes actions. Et on voit ici le papillon, le papillon, tout ça c'est la transformation, c'est vraiment ce moment où on va changer d'état. J'aimerais savoir moi quelle est l'action de l'âme que vous pourriez poser pour aller justement dans le sens de cette action. Quelle action peut vous aider ? Vers où aller pour améliorer cette situation ? Quelle action de l'âme peut vous aider là-dedans ? Je vous chante la chanson. L'action de l'âme c'est vraiment la dernière chance au dernier moment. Il y en avait mais il y en avait trois qui étaient tombés. Je n'en veux qu'une s'il vous plaît les guillemets. Mais j'en ai quand même eu deux. Bon, déjà il faut apprendre à se faire aider. Ça c'est important. Où est-ce que vous pouvez trouver de l'aide par rapport à cette situation ? Il y a des personnes qui peuvent vous aider, vous apporter leur soutien. Vous rendre compte aussi peut-être que par moment il faut savoir dire je n'y arrive pas seul et j'ai besoin de l'autre. Et quels sont les prétextes que vous prenez pour ne pas accomplir les choses, pour ne pas poser ces actes ? Arrêtez de vous trouver des excuses vis-à-vis de ces changements. C'est vraiment important. Parce que tant qu'on se trouve des excuses et qu'on dit non je ne peux pas le faire maintenant, il va falloir s'interroger. Parce que si on trouve des excuses c'est qu'en réalité on n'est pas prêt à le faire maintenant. Pourquoi on n'est pas prêt à le faire maintenant ? Peut-être parce qu'en réalité on n'en a pas envie de le faire ou bien parce qu'on a très peur et dans ces cas-là il faut travailler sur cette idée-là. Mais fuir ses propres rêves c'est quand même couillon. Donc ici on vous dit qu'il est important que vous ayez le cœur ouvert que vous vous autorisiez à recevoir l'aide que ce soit une aide spirituelle une aide divine une aide ou une aide très concrète de personnes autour de vous d'événements autour de vous d'associations de je ne sais pas quoi. Mais aujourd'hui il faut arrêter de juger et de vous juger. Ici vous vous jugez énormément vous ne vous pardonnez pas certaines choses vous êtes vindicatif envers vous-même peut-être par moment vous êtes trop dans le reproche et dans le jugement vous avez peur de mal faire et vous ne vous autorisez pas à être à reconnaître que peut-être il y a des moments où ça vous dépasse. Ici sachez que quelqu'un qui reçoit une aide la personne qui est aidée ne doit pas être jugée. Imaginons que vous on vous demande de l'aide vous allez donner cette aide avec amour avec gentillesse avec bienveillance mais dans l'inverse est-ce que vous vous sentez coupable de demander de l'aide ? Est-ce que par moment vous vous sentez diminuer du fait de demander de l'aide ? Parce que si c'est ça le problème c'est que quand vous vous donnez l'aide vous savez bien que pourtant on peut donner cette aide sans jugement envers la personne qui a besoin d'être aidée. Donc pourquoi vous vous n'auriez pas cet accès-là ? Pourquoi est-ce que vous vous jugez quand vous vous avez besoin d'aide ? C'est important de se pardonner de ne pas être parfait de se pardonner de ne pas être omnipotent on ne peut pas tout faire et d'ailleurs ce n'est pas pour rien qu'on est nombreux sur la planète c'est qu'en réalité on s'entraide donc on vous dit aujourd'hui n'hésitez pas ou en tout cas vis-à-vis de cette situation n'hésitez pas à demander de l'aide il y a des personnes qui peuvent vous apporter leur savoir leurs compétences leur amitié leur soutien etc et puis demandez au divin demandez à Dieu demandez à l'amour demandez-vous à vous-même aussi cette aide parce que vous allez la recevoir mais ne la refusez pas au moment où elle vient une main tendue et bien il faut la prendre donc demandez ce que vous voulez ce dont vous avez besoin et ouvrez-vous à le recevoir et ici on vous dit ça suffit d'attendre il est temps de passer à l'action il y a des choses à mettre en place il y a des choses à faire vous ne pouvez peut-être pas les faire seul ou entièrement seul mais ce qui est sûr c'est que vous allez trouver de l'aide sur ce chemin là ce chemin du changement ce chemin du pardon il y a des actes à poser mais il faut arrêter de se dire plus tard plus tard ou non stop le bon moment c'est maintenant il y a cette idée qu'il n'y a pas de bon moment hormis celui où ça vient donc c'est maintenant si vous écoutez cette guidance c'est que c'est maintenant si c'est suffisamment important pour vous vous trouverez un moyen vous trouverez des solutions si c'est quelque chose qui vous tient à coeur les actions vous allez les trouver donc aujourd'hui maintenant prenez la décision d'agir dans le sens de faire évoluer cette situation et de poser tous les actes qui seront en votre pouvoir et en votre oui en votre pouvoir on va dire à votre portée faites tout ça et sentez-vous prêt parce qu'en réalité même si vous ne vous sentez pas prêt vous êtes prêt donc écoutez votre coeur vous allez être guidé vous n'êtes pas seul sur ce chemin là vous allez recevoir du soutien mais le moment est venu ne traînez plus je vais vous prendre un oracle de la lumière blanche et on va faire l'exercice de guérison qui est à la fin et bien le voilà le soleil de 417 Hertz très belle carte vraiment très belle carte pour faire évoluer cette situation qu'est-ce qu'on vous dit quel exercice et quel homme vous êtes à la hauteur vous êtes capable vous êtes un porteur de lumière en vous se trouve une puissance guérisseuse et une sagesse spirituelle qui vous aideront à trouver votre voie à travers le doute et la confusion faites-vous confiance vous avez ce qu'il faut attendez-vous à un grand oui de l'univers donc demandez de l'aide vous allez la recevoir mais vous êtes à la hauteur pour faire tout ça pour pardonner pour accomplir tout ce que vous souhaitez notre soleil est un être qui brille par lui-même il ne reflète ni la lumière ni l'énergie d'une autre source mais génère sa propre clarté il est littéralement un être éclairé le soleil est notre mentor spirituel il nous apprend à être autonome sur le plan spirituel quand le monde extérieur ne nous fournit ni soutien ni conseil et que nous avons besoin d'avancer seul pendant un moment de telles périodes peuvent s'avérer difficiles mais elles sont temporaires et une force spirituelle intérieure se construit pendant ce temps-là parfois nous n'avons aucune idée de notre propre force jusqu'à ce que les circonstances nous obligent à la découvrir se connecter à la lumière intérieure est un cadeau précieux mais aussi une grande responsabilité elle nous permet de nous sentir soutenus spirituellement de l'intérieur quand une telle connexion interne est établie nous ne risquons plus de perdre notre puissance nous sommes moins enclin à être manipulés et plus susceptibles de vivre en harmonie avec les valeurs de notre âme plutôt qu'avec les priorités de la conscience de masse qui nie son existence alors que votre âme se connecte à votre soleil intérieur votre relation à la lumière guérit elle n'est plus détachée de vous au contraire l'âme accepte la lumière comme une réalité intérieure constante qui peut lui servir de sanctuaire quand on admet que notre âme est notre nous supérieur notre être de lumière alors les craintes de l'esprit cessent de dominer le cœur la lumière intérieure encourage le cœur à s'appuyer sur sa sagesse à vivre comme si elle était plus réelle que l'obscurité du doute et de l'inquiétude l'âme l'âme se tourne vers l'intérieur tire partie de son propre potentiel et ainsi gagne en confiance en elle en autonomie spirituelle et en présence aimante si des personnes autour de vous vous critiquent ne vous comprennent pas ou vous manquent de respect appuyez-vous sur votre connexion intérieure à la lumière pour vous observer durant ces périodes sombres vous pouvez communier avec votre lumière intérieure en privé sans avoir besoin de vous expliquer de vous justifier ou même d'en parler à qui que ce soit votre lumière intérieure continuera à briller indépendamment de ce qui se passe autour de vous la fréquence 417 Hertz est un sérum de vérité spirituelle elle déconstruit les fausses idées et démantèle les circonstances et les situations qui ne sont pas appropriées pour l'âme face à une situation difficile cette fréquence vous aidera à comprendre comment l'aborder en vous centrant autour de votre âme pour qu'elle grandisse en restant connectée à la lumière en vous si une situation par exemple une relation toxique crée une barrière entre l'âme et la lumière affaiblissant sa capacité à évoluer et la bloquant dans un traumatisme et un schéma négatif cette fréquence détruira ces circonstances nocives vous agissez toujours selon votre libre arbitre mais faire preuve d'amour propre vous rendra la tâche plus facile la fréquence 417 hertz facilite l'arrivée d'un changement guérisseur dans la vibration du soi supérieur le chemin authentique de votre vie est dirigé par votre vous supérieur il est unique il ne sert donc à rien de le comparer avec le chemin de quelqu'un d'autre pour en déterminer la validité ou la valeur le chemin sincère de votre vie vous éloignera peut-être de vos habitudes vers des terres inconnues vers des terres inconnues pardon à partir du moment où l'âme entreprend son chemin authentique un éveil merveilleux peut avoir lieu il crée un sentiment de proximité et de connexion au sacré cette fréquence vous aide à vous détacher de vos expériences aliénantes et à rétablir une connexion profonde et aimante avec l'univers elle purifie les expériences et les souvenirs traumatisants et toutes les mauvaises habitudes formées par les douleurs du passé pour permettre à l'âme de connaître la véritable bonté la compassion et l'amour de soi et des autres l'apparition de cet oracle signifie que peu importe ce qui se passe dans votre vie il est là pour vous alors on va faire l'exercice de guérison donc on prend une grande inspiration et on lâche tout on va débloquer la situation prenez un moment pour vous connecter consciemment à votre respiration à mesure que vous inspirez et expirez ancrez-vous dans l'ici et maintenant et devenez pleinement présent imaginez visualisez ressentez ou projetez que votre conscience voyage en vous en suivant votre respiration à chaque inspiration votre conscience s'enfonce plus profondément à chaque expiration elle tombe encore plus loin et plus intensément en vous entrez dans votre monde intérieur là vous vous déplacez naturellement dans l'ouverture et l'espace de votre vous dans ces profondeurs vous apercevez une lumière le simple fait de la remarquer vous permet de vous fondre en elle elle vous emplit d'amour et de paix et vous entoure de guérison et de protection c'est la lumière de votre soleil intérieur de votre vous supérieur perdez-vous autant que possible dans cette lumière il n'y a que la lumière une magnifique lumière rayonnante restez ainsi aussi longtemps que vous le souhaitez retournez doucement à votre corps en suivant votre respiration ancrez-vous dans le sol et prenez soin de vous hydrater pendant les prochaines heures votre exercice de guérison est terminé et de vous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Recentre-toi, pardonne et aime comme tu es aimé par l'univers. Cette situation se débloque et tu te sens bien. Sous-titrage ST' 501 Merci infiniment. Merci. Que le soleil se lève à l'intérieur de toi comme à l'extérieur. L'orbe vient après la nuit. Il est temps. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Vous pouvez réécouter ce soin autant de fois que vous le souhaitez. s'il vous fait du bien, eh bien, n'hésitez pas vraiment à le refaire. Vous pouvez le réitérer jusqu'à ce que la situation soit débloquée. mais déjà, là, vous allez voir que ça va travailler, ça va faire bouger les choses. Vous me direz dans les commentaires, si vous le souhaitez, comment vous avez vécu ce soin. voire même peut-être dans les jours à venir, dans les mois à venir. Vous me dire de quelle manière ça a impacté la situation en question. Si vous voulez soutenir la chaîne et voir grandir la communauté, que ce soin ou les tirages puissent être accessibles à d'autres, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à devenir membre, à partager. Merci pour tout ce que vous faites pour moi, pour la chaîne. Merci pour votre confiance. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite vraiment que le soleil se lève à l'intérieur de vous et sur votre vie et notamment sur cette situation. Amour, joie et lumière en vous. Namaskaram.